salut tout le monde c'est céline la ch'tite scrappeuse alors je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une vidéo dans laquelle je vais vous montrer différentes façons d'utiliser les distress oxyde alors il existe une multitude d'utilisations moi je vais vous en montrer quelques unes donc c'est vraiment une modeste présentation on va dire alors j'ai sélectionné quelques distress que je vais utiliser aujourd'hui la lucky clover qui est un verre assez peps la salty océane et la pectrine raspberry donc ce combo de couleurs là parce que j'ai envie de couleurs assez peps puisque avec les fonds que je vais réaliser dans cette vidéo j'ai envie de faire un mini album avec des photos de ma fille donc voilà je veux quelque chose de peps alors avant de commencer je voudrais vous montrer quelque chose qui je trouve est vraiment indispensable si vraiment vous vous lancez dans les distress oxyde si vous en avez un certain nombre comme moi moi j'en ai maintenant 48 donc ça commence à faire pas mal du coup je trouve que c'est important de se créer une sorte de nuancier reprenant chaque couleur de distress de façon donc moi j'ai relié ça avec un anneau j'avais fait des petits tags avec des dyes et ma big shot cette idée là de nuancier ne vient pas de moi donc j'essaierai de retrouver la vidéo de la scrappeuse qui avait eu cette idée et qui en avait fait donc une vidéo sur youtube je vais essayer de retrouver le lien et je vous la mettrai dans la barre d'infos en tout cas donc moi j'ai réalisé des tags j'ai fait un tampon texte un tampon un peu de fond un peu de texture ici des petits pois j'ai noté le nom de la distress et au dos j'ai fait une pastille que j'ai découpé avec une perforatrice ronde donc une pastille de papier aquarelle et j'ai dilué avec un pinceau à réservoir d'eau un petit peu d'encre pour qu'on ait l'effet aussi lorsque l'encre est diluée avec de l'eau parce que on constate que c'est pas du tout le même rendu quand on fait du tamponnage et quand on commence à jouer avec l'eau donc quand on prépare un projet il faut quand même le savoir et et être au courant de cette de cette différence en termes de coloris voilà donc moi ça me permet vous voyez de faire mais donc là par exemple j'ai choisi la salty océan j'ai choisi la alors pas celle là la pique raspberry donc j'ai essayé de les classer aussi par couleur les roses ensemble les bleus ensemble les verts ensemble et en les rangeant plus ou moins du plus clair au plus foncé ou en tout cas du plus pastel au plus peps et j'ai mis en troisième couleur celle-ci là le kit clover voilà voilà donc là normalement ça va donner à peu près ceci avec ces trois couleurs voilà petite astuce de nuancier qui je trouvais vraiment intéressante et même pour moi devenu indispensable alors j'ai préparé des petits morceaux de papier de 10,5 par 14,5 donc à peu près la taille d'une carte et je vais commencer par la technique que j'appelle la technique plaque vous pouvez utiliser une plaque en verre comme j'ai ici ou utiliser un tapis en téflon ça fonctionne aussi très bien alors je vais étaler donc une distress sur ma plaque donc je fais quelques passages comme ça je vaporise avec de l'eau encore une fois vous pouvez donc faire varier la quantité d'eau en fonction de l'intensité que vous souhaitez avoir au niveau de la couleur toujours avoir un petit chiffon à côté parce que vous voyez on en a très vite sur les doigts alors c'est parti donc on applique comme ça directement le papier on appuie à différents endroits jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui nous plaise bon c'est bien comme ça je ne vais pas mettre plus parce qu'après il y a quand même trois couleurs donc voilà chiffon encore une fois vous voyez élément indispensable heat gun également entre chaque couche je sèche autre élément indispensable quand vous commencez à faire de la patouille à la distress c'est l'essuie-tout moi je repasse toujours un petit coup avec un essuie-tout pour enlever les résidus d'eau qui peuvent éventuellement rester ensuite je vais prendre la picked raspberry donc ça c'est le rose de nouveau je vaporise musique musique Sous-titrage ST' 501 Voilà, premier rendu, ça donne ça. Donc ça, technique de la plaque. Deuxième technique, on va utiliser ici un petit morceau de rhodoïde ou acétate. Voilà, et donc là, au lieu d'étaler la distresse sur la plaque, on va étaler sur le rhodoïde. Voilà. 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 Je poursuis avec mon gauze. C'est parti. Donc ça c'est le rendu avec le rhodoïd. Donc on a des nuances de violet. Ensuite, troisième technique, c'est la technique que j'ai appelée la technique au pochoir mouillé. Donc, je vais sélectionner dans mes pochoirs. Alors, j'avais envie de prendre... C'était celui-là, je crois. C'était celui-là que je voulais utiliser, qui va parfaitement convenir ici. Alors, donc là, par contre, pour cette technique-là, je choisis une seule couleur. Et je vais voir si je fais plusieurs superpositions de pochoir ou pas. En tout cas, je vais faire avec le rose. Donc là, je viens appliquer directement mon pad, comme ça. Je vaporise de l'eau directement. Comme ça, sur le pochoir. Je prends le pochoir. Je viens le disposer sur ma feuille. Voilà. Sopalin. J'appuie. Voilà. Et j'obtiens ceci. Je trouve l'effet super sympa. Voilà. Je vais nettoyer mon pochoir après. J'enlève le plus gros. Je vais bien sécher ça. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore ce rendu. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Mais vous voyez, on a vraiment des effets un peu oxydés par-ci, par-là. Je trouve ça super joli. J'ai bien envie de le laisser comme ça. Je vous montre l'effet que ça avait donné quand j'ai testé avec plusieurs pochoirs. J'avais fait un autre test avec plusieurs pochoirs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est mieux que je laisse un seul pochoir et donc une seule couleur ou que je mélange comme j'avais fait ici ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi choisir. Donc, si vous pouvez me donner votre opinion par rapport à ça et me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est la technique au pochoir mouillé. Maintenant, quatrième technique. Et pour la réaliser, je vais avoir besoin d'applicateur mousse. Alors là, deux possibilités au niveau applicateur, sauf à vous. La première, c'est utiliser ce genre d'applicateur avec une mousse que l'on vient scratcher ici. Pour ça, donc pour mes 48 Distress, je me suis fait dans des boîtiers de CD, des rangements. Donc, j'ai mis un morceau, une pastille de scratch. J'avais trouvé ça sur Amazon. Et je viens donc y fixer la petite mousse. Et j'ai donc mis des étiquettes avec les noms de chaque Distress. Donc, vous pouvez faire avec cet applicateur. Ou, et moi j'ai tendance à utiliser de plus en plus ça maintenant, des brosses à maquillage. Des brosses ovales utilisées pour le maquillage. Même chose, j'ai trouvé ça sur Amazon pour moins de 15 euros. Et j'en ai un bon petit paquet quand même. En sachant que celle que j'utilise le plus, c'est quand même ces trois là. Pour couvrir les grandes surfaces. Mais sinon, vous en avez d'autres plus petites. Donc moi, je vais utiliser celle-là pour réaliser mon fond. Alors, on va commencer par la rose. En fait, ce que j'apprécie dans ces brosses là. C'est que vous avez un effet beaucoup plus fondu. Et du coup, beaucoup moins les traces circulaires de ces embouts là. C'est mon avis. Du coup, je préfère l'effet des brosses. Je vais prendre le bleu. Je vais prendre le bleu. Alors, essayez de faire attention de ne pas avoir, comme moi là, trop de traces. Parce qu'après, comme on vient vraiment, on part vraiment de la plaque vers le papier. Si vous avez l'autre couleur qui est encore sur la plaque, ça va vous faire des traces. Alors, essayez de faire des brosses. C'est ce que je vais faire aussi pour la suite. Pour éviter de faire des traces de doigts. Je vais prendre un paquet de bleu. J'ai fait une boulette. J'ai mélangé les deux couleurs. Heureusement, tout va bien. J'essaie de vraiment bien faire fondre les couleurs entre elles. de ne pas avoir trop la démarcation. Voilà. Je vais mettre la verte. J'essaie de faire des couleurs. 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 J'essaie de faire passer un peu de rose pour faire fondre davantage le vert. même chose ici ici par contre il faut que je rince un petit peu mon bleu parce que j'ai mis du rose tout à l'heure ça se nettoie très très bien à l'eau ces petites brosses c'est vraiment hyper pratique je vais reprendre un peu de bleu pour ici le coin notamment je trouvais que ça manquait un petit peu d'intensité voilà 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 ça me paraît pas mal comme ça ce que je vais faire maintenant je vais faire réagir les encres parce que les lystress oxyde comme leur nom l'indique et bien elles ont un effet oxyde lorsque vous vaporisez de l'eau dessus on va laisser agir un petit peu j'aime bien les grosses tâches ça va être un petit peu plus c'est ça va être un petit peu plus petit coup de soupe là voilà vous pouvez en remettre si vous voulez et je vais sécher voilà ce qu'on peut obtenir en faisant réagir les distress avec de l'eau voilà alors ce que vous pouvez également faire avec les distress c'est de la colorisation donc là c'est pas une technique de fond mais je voulais vous la montrer quand même donc pour ça j'ai choisi des petits tampons all in create que je vais coloriser avec donc un pinceau à réservoir d'eau et les couleurs que j'ai utilisées jusqu'à présent pour la colorisation moi je mets un petit peu d'encre sur ma plaque en verre je mouille un peu donc là pareil si vous souhaitez plus d'intensité vous mettez moins d'eau si vous en souhaitez moins d'intensité que ce soit plus pastel vous rajoutez davantage de l'eau et vous allez voir je vais faire une princesse un petit peu freestyle je voudrais vraiment rester dans ce combo de couleurs donc si je commence à mettre du jaune voilà ce que je vais faire du coup cette princesse comme c'est une princesse excentrique enfin une fée je dis une princesse mais ouais une fée bien qu'elle a une couronne donc une princesse fée je vais lui faire des cheveux verts et ouais j'ai envie pourquoi pas j'ai bien les cheveux rouges donc ici vous avez un effet beaucoup plus aquarelle c'est évidemment votre distress elle est diluée dans de l'eau et plus vous allez la diluer plus elle aura cet effet aquarelle je vais pas toucher plus je vais lui laisser la peau blanche comme les poupées de porcelain voilà donc ça vous donne un petit exemple aussi de colorisation on peut faire avec les distress alors pour récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui premier test c'était le test sur la plaque directement le second avec l'eurodoïd qui du coup donne plus un effet petite tâche mais après vous voyez le bleu ça faisait déjà quand même une grosse tâche donc après c'est une question de gestion avec l'eurodoïd troisième on a vu donc le pochoir mouillé et là n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez et si vous trouvez que c'est plus sympa avec le mélange de pochoir ça c'était un autre essai que j'ai fait voilà je vais le mettre comme ça et la dernière chose c'est l'application avec les mousses et réaction avec un pulvée d'eau et la colorisation évidemment voilà écoutez si jamais vous avez d'autres techniques et bien je suis preneuse alors ce qu'il faut savoir c'est que là je vais pas tout laisser ça brut je vais rajouter encore des pochoirs avec les couleurs utilisées par dessus je vais rajouter des tamponnages avec de la versafine noir ah oui petite chose aussi surtout bien utiliser de la versafine lorsque vous utilisez les distress oxydes parce que si vous prenez de la mémento la mémento va réagir avec vos distress et ça va vous faire des grosses bavures ça sera pas joli du tout alors que avec la versafine ça fonctionne parfaitement bien il n'y a pas de bavures pas de coulée la mémento je vous conseille de l'utiliser quand vous faites de la colorisation plutôt avec des feutres à alcool que vous dire d'autre oui donc du coup je vais ajouter encore des tamponnages à la versafine noir peut-être même de l'embossage à chaud avec de la de la poudre à embosser et pourquoi pas même de la pâte de structure enfin voilà j'adore les fonds très travaillé donc je vais pas en rester là je vous montre un petit exemple de ce que j'ai fait dernièrement donc ce fond là c'est un fond j'ai réalisé de cette manière en mélangeant les deux façons donc sur ma plaque directement et sur mon rhodoïd donc ça m'a donné ça alors voyez je me suis pas arrêté là j'ai rajouté des tamponnages avec mes couleurs utilisées pour le fond j'ai rajouté des tamponnages à la versafine et sur celle là je suis vraiment partie sur un fond comme ça et également des tamponnages à la versafine noir ainsi que de la pâte de structure voilà écoutez vous avez vu un petit peu les façons que j'utilise pour les distress oxydes si vous avez d'autres d'autres utilisations et bien n'hésitez pas vous me laissez un petit commentaire dans la barre d'infos dans les commentaires pardon moi dans la barre d'infos par contre j'essaie de vous retrouver le lien pour ce nuancier voilà écoutez je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne soirée bye bye je vous dis à très bientôt